Bienvenue sur The Glober Family ! Depuis 2010, nous vivons à l'étranger et partons régulièrement à la découverte du monde en famille. Depuis ces 8 dernières années, c'est avec nos filles que nous voyageons. Et nous avons eu la chance de découvrir avec elles une quinzaine de pays sur différents continents. Cette fois-ci, c'est en Indonésie que nous poserons nos valises. Mais avant ça, on fait une escale pour découvrir Singapour. Après une nuit dans l'avion, on vient d'atterrir à l'aéroport de Changi, qui est classé meilleur aéroport au monde, avec piscine, hôtel, spa, chute d'eau. C'est vraiment une véritable ville dans la ville et plein de restaurants. Cette ville-état au sud de la Malaisie est connue pour ses quartiers modernes, mais aussi pour être la capitale gastronomique de l'Asie du Sud-Est. Et c'est ici, à Singapour, que nous passerons les prochaines 24 heures, avant de reprendre notre vol vers l'Indonésie. Et vous allez voir, la découverte de cette ville-état promet d'être riche en surprises. Bienvenue à Singapour, bienvenue en pleine jungle urbaine ! On commence par Garden by the Bay, qui est probablement le site touristique le plus populaire de Singapour. Ce grand parc de plus de 100 hectares, situé en plein cœur de la ville, attire tous les ans plus de 5 millions de visiteurs. Et on comprend vite pourquoi. Cet immense jardin futuristique est aussi beau que surprenant. Ouvert en 2012, il abrite plus d'un million de plantes venues des cinq continents. Il est devenu un symbole de la ville et une véritable attraction touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on vient d'arriver là dans le quartier Chinatown, c'est ici qu'on va loger. Et c'est vraiment un quartier qui est hyper central, mais aussi l'un des plus abordables de la ville. Car on réalise bien vite ici pourquoi Singapour a été élue la ville la plus chère au monde, ex aequo avec New York. Et ça commence par le logement. Impossible en hypercentre de trouver un logement en dessous de 250, voire 300 euros la nuit. Et encore à ce prix-là, c'est pas un palace. Et voici notre logement ici, juste derrière moi. Voilà, alors la fenêtre de notre chambre est juste ici. Et voilà ce qu'il y a autour. En visitant ce quartier incontournable de la ville, on est tout de suite séduit par l'atmosphère unique et la beauté de l'architecture des bâtiments. Bien qu'il porte le surnom de Chinatown, c'est un endroit cosmopolite qui abrite plusieurs mosquées, mais aussi des temples taoïstes, bouddhistes et le temple hindou Sri Mariamman, qui est le plus ancien temple hindou de Singapour. Ça va pas trop chaud ? Ça a l'humidité ? Ça a l'humidité ? Ça a l'humidité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est plein de petits restaurants de rue dans un seul endroit. On y va ? Et c'est finalement ici, au célèbre Liao Fan, que nous allons déjeuner. Alors les filles, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le premier restaurant de rue étoilé au Guy Michelin. Waouh ! On va goûter. Allez, celui de Food Proton. Il y a du monde ! C'est hyper bon. Alors à renfer ou pas à renfer ? Ben ben. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu son étoile en 2019. On continue en métro, qui est d'une propreté incomparable et pour cause. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a jamais personne dans le métro. Ou en tout cas, très très peu de monde. Même aux heures de pointe. Et voici la Sultan Mosque. Là, on est dans le quartier Malais. Quartier plutôt musulman. Kampang Lam est un quartier qui conserve les charmes surannées du Singapour d'antan. Une ambiance décalée, où se côtoient fresques de street art et shop house colorés. Après une bonne averse, on arrive à Little India, le quartier indien de Singapour. Car cette ville, c'est avant tout la rencontre et le mélange de quatre cultures. Malais, Chinois, Indien et Eurasien, avec des quartiers dédiés à chacune d'elles. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te coller à une statue. Musique 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 Alors, petite promenade ici à Marina Bay, qui est vraiment un incontournable de Singapour. Notamment grâce à son hôtel emblématique ici, le Marina Bay Sands, et sa piscine suspendue au dernier étage. Musique Et voici le Mère Lyon, statut emblématique de Singapour. Musique Alors ça y est, c'est déjà la fin à Singapour pour nous. Ça a été vraiment une très très belle découverte, où la jungle fait clairement partie du décor dans la ville. Et c'est ce qui lui donne tout son charme. Il est temps pour nous de poursuivre nos aventures en Indonésie, avec la découverte de Java, du Si de Mer et des îles Nusa. Alors si vous voulez poursuivre la suite de nos aventures, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao! Musique 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 Musique